Si vous voulez bien vous installer, nous avons un micro qui sont, comme on dit, en salle d'attente de nuit. Voilà. Et donc, nous allons, monsieur le président, là, comment allez-vous ? Une, deux, une, je vous le sais. Alors, d'abord, merci à toutes celles et ceux qui nous attendent et qui partent ici très régulièrement à nos webinaires. Nous sont aujourd'hui, nous attendons assez nombreux devant leur poste de leur ordinateur à nous écouter. Alors, nous nous rappelons que cette réunion est en respect, bien sûr, parce qu'à chaque fois que nous avons des webinaires, nous faisons aussi des petits clips passant à ce que les militants, les sanitaires, les stages de ce qu'on fasse dans la maison radicale et qu'ils puissent éventuellement utiliser et réutiliser, bien sûr, pour lancer une discussion. Alors, monsieur le président, là, nous sommes en termes d'un site de conférence que nous avons appelé « Désir de République ». C'est le quatrième débat que nous organisons parce que, comme tous les partis politiques, anciens et nouveaux, nous voyons bien qu'il y a une désinfection de nos concitoyens, que la vie publique ou politique, que les intervient beaucoup moins qu'avant, ils participent peu aux élections et que cela donne lieu. Effectivement, un des renouvellements au sein des assemblées, quelque peu inquiétant. Donc, nous nous sommes posés des vraies questions, peut-être, au départ, sur notre constitution. Tout a changé, monsieur Mauss, notre conscience constitutionnelle nous donne régulièrement son avis. Nous avons ensuite abordé le problème de la cinquième récule, qui est le rôle du premier ministre, soutenu par le premier ministre. Nous sommes toujours avec un point d'interrogation au parti de l'advocat, parce que nous aimons que c'est la discussion de la liste ingénieur, et donc nous nous posons des bonnes questions. Ensuite, nous avons interrogé nos jeunes, nous leur avons demandé s'ils étaient toujours préoccupés par la vie politique, s'ils souhaitaient s'engager, s'ils s'engagerent, comment, en quelle manière. Et c'est vrai que nous avons, au sein de tous les parts aujourd'hui, des jeunes qui continuent à s'engager, et qui continuent à avoir des convictions vraies, mais sur des thématiques qui ne sont peut-être plus celles des anciens que nous sommes. Et aujourd'hui, nous terminons ce cycle dans notre conférence, par notre interrogation, la dernière, c'est-à-dire faut-il une proportionnelle ? À quelle hauteur ? Comment ? Est-ce que cela peut sauver, généralement, notre vie politique ? Donc, je vais laisser la parole à mon co-animateur Michel, qui nous dise quelques mots également. Oui, merci, Monique. D'abord, j'aimerais remercier nos invités. Maud Galten, secrétaire général de l'Union européenne, député de Paris, Jean-Christophe Cambadélis, ancien député de Paris, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Merci d'avoir pris le temps, en cet après-midi ensoleillé parisien, de venir participer à ce débat. Merci aussi à Olivier Mons, notre constitutionnaliste préféré, conseiller d'État. Et merci, bien sûr, au président Laurent Hénard, qu'on ne présente plus. Laurent, qui vient d'être réélu président à 86 % du Parti radical et qui va présider le 9 décembre le congrès du parti. Merci à vous d'être présents. On vit dans une société où on est de moins en moins en présentiel et de plus en plus en virtuel. On a cru bien faire en présence à un samedi après-midi, en disant que ça permettra aux gens de venir plus précisément. Mais je vois que la culture du canapé et la culture d'Internet font qu'on est plus nombreux devant un écran qu'en présence d'autrui. C'est comme ça, c'est un fait de société qu'il faut prendre en compte. Alors, on va parler de la proportionnelle. Notre premier intervenant, le président du parti, va vous dire ce que les radicaux proposent, ce qu'ils proposent dans leur manifeste, je crois à l'article 21, et ce qu'ils ont toujours proposé, puisque nous n'oublions pas que sous la troisième et la quatrième républiques, la proportionnelle était la règle jusqu'en 1959, et que c'est la cinquième république qui a introduit le scrutin majoritaire et a signé par la même la disparition de certains partis traditionnels dans le parti radical. Donc, vous êtes ici au siège de plusieurs partis de France créés en 1901, et vous êtes dans son siège qui n'a jamais changé depuis cette date, même si les scores électoraux, eux, ont changé, et si la puissance électorale s'est modifiée. Mais les radicaux sont attachés au scrutin majoritaire, partant du principe qu'il traduit le mieux la volonté des électeurs et qu'un mode de scrutin doit être le respect de la volonté des électeurs. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Laurent Hénard pour vous en parler, et ensuite, Monique, vous présenterez nos autres idées et leurs interventions. Alors, Laurent Hénard, vous êtes l'auteur, avec un certain nombre de membres actifs de notre parti, de ce manifeste du parti radical et des élus radicaux que nous avons publié en 2022, et où nous parlions de vrai public, et à l'article 21, instituer la proportionnelle pour l'élection de l'Assemblée nationale, vous écrivez ceci, « Décrévisé depuis l'inversion du calendrier électoral, l'Assemblée nationale ne dispose plus aujourd'hui de l'indépendance requise pour lui permettre d'exercer effectivement ses questions de vote de la loi et du contrôle de l'action du gouvernement. » Donc, pour renforcer son indépendance, c'est la proposition phare de cet article 21, dans tous les départements disposant d'au moins 5 députés, le parti radical propose de faire élire les députés à la proportionnelle intégrale au niveau départemental afin d'assurer la représentation de toutes les sensibilités politiques tout en conservant la stabilité démocratique. Donc, Laurent Hénard, depuis les dernières élections, est plus toujours pour ce mode de scrutin proportionnel. Merci, merci Monique. Je voudrais surtout souhaiter la bienvenue au siège historique de notre maison à Montgatel et Jean-Christophe Normédélis. Ils sont bien venus ici, ils sont chez eux. Et puis dire que l'engagement du parti radical est un engagement pour la représentation proportionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le parti travaille sur son projet présidentiel et législatif, on voit qu'il y a toujours un débat sur quelle forme de proportionnelle, et on peut encore la voir aujourd'hui. Certains sont sur un améliorant sur le Sénat, par exemple, qui lui connaît. Certains départements, les sénateurs sont élus, ce que c'est un majoritaire, et d'autres départements où ils sont élus à la proportionnelle, et c'est un seuil par beaucoup plus bas que celui de cinq qui sortit de nos débats. Beaucoup de radicaux aussi ont marqué de l'intérêt pour une représentation proportionnelle organisée à l'échelle départementale, ce qui d'ailleurs revient un peu au système sénatorial en termes de résultats, mais qui permet de quand même dégager des grands ensembles tout en représentant les différentes sensibilités. Je pense qu'il ne faut pas prendre la question par ce point précis. La proportionnelle, elle arrive suite à un constat que beaucoup font, et notamment d'autres partis, qui a toujours été attachée à l'équilibre des pouvoirs, et qui a toujours été un parti, qui a défendu le Parlement dans l'équilibre des institutions, qui est que le discours de Bayeux, il est surappliqué aujourd'hui. On n'est plus sur le chef de l'État, qui est le groupe des institutions, comme De Gaulle l'avait dit en 1946, on est allé beaucoup plus, il est la clé de l'équilibre des institutions, il a un rôle très éminent sur les autres pouvoirs publics que le pouvoir exécutif, et par le biais du fait majoritaire, il a même réussi à faire en sorte que le Parlement, en tout cas, là je pense qu'il y a le dernier groupe, qui est l'Assemblée nationale au sein du Parlement, est généralement perçu comme une chambre d'enregistrement, forcément acquise à l'exécutif, plus que dans un lieu où l'on débat, où l'on discute, où l'on passe des contrats, alors ça peut être des contrats de registre, ça peut être des majorités d'idées, des contrats sur un texte. Voilà, c'est cette dérive-là, en fait, qui inquiète beaucoup les radicaux, parce que nous pensons que le fait que finalement, la démocratie semble se résumer au lieu des Français à une seule élection, l'élection présidentielle, qui serait déterminante des autres. L'Assemblée nationale, il y a le souci de donner une majorité au président, les élections qui se déroulent en dehors de ce groupe présidentiel législatif et qu'on a l'occasion marquée de mécontentement, cette espèce de rituel qui s'est installé, on en voit les effets, le débat démocratique entre les partis raisonnables et responsables, tout doucement, c'est un bruit appauvri aux yeux des gens, en tout cas. Ça appellait évidemment le jeu de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et puis, on a une participation qui, à l'exception de la présidentielle qui est relativement épargée, a baissé sur les autres formes de filtrins. Et aujourd'hui, quand on regarde les législatives dernières de 2022, des élections régionales, départementales, en passant des municipales de 2020, évidemment faussées en participation par la COVID-19, on est maintenant sur une abstention qui est majoritaire, en dehors de l'élection présidentielle. Donc, notre idée, c'est de dire comment on peut revivifier les choses. Évidemment que le sujet du rétablissement du Parlement, comme un pouvoir qui vient balancer l'exécutif par sa capacité de voter, de décider, de légiférer, par sa capacité de contrôler, passe pour nous par la façon dont il est composé. Pas seulement par les pouvoirs qu'on a dérivé, mais pour la façon dont on le compose. Et on a toujours été favorables à la représentation proportionnelle pour cela, pour éviter que tous les partis doivent passer par le fait présidentiel pour espérer être durablement représentés dans l'Assemblée et qu'ils puissent, grâce à la proportionnelle, y avoir une vraie représentation de la diversité des opinions. Souvent, il y aura des convicts qui couvraient les extrémistes, mais qui trouvaient normal le nombre de députés qu'on a pu avoir le Rassemblement national très en deçà de sa part des voies dans les suffrages. Donc, pour nous, la représentation proportionnelle, c'est redonner la légitimité au Parlement, c'est redonner un enjeu à l'élection législative qui n'est pas qu'une élection de grande suite. C'est aussi forcer un contrat au Parlement. Il forçait le gouvernement qui retrouve beaucoup de fonctions à côté du président vis-à-vis du Parlement à choisir une stratégie qui peut être celle du contrat de législature, qui peut être celle des majorités d'idées, peu importe. Et je dirais que ce qui est intéressant dans la dernière législative, c'est qu'elle encourage plutôt les radicaux à défendre la proportionnelle puisqu'on est dans la pire des situations. On a un scrutin majoritaire où il a abouti à un résultat petit proportionnel, mais comme l'élection ne s'est pas faite à la proportionnelle, on a encore l'état d'esprit majoritaire où dès la campagne, dès l'élection, chacun s'est présenté pour la majorité présidentielle ou contre la majorité présidentielle, et où, évidemment, une fois élu, on est un peu lié, finalement, par cette posture de campagne. C'est ce qui rend beaucoup plus compliqué les débats pour faire émerger des majorités autour de textes, ou pourquoi pas, pour avoir une coalition qui dépasse le résultat des deux tours plus scrutins législatifs. Moi, je terminerai mon propos simplement en tant que lorin, je suis voisin de l'Allemagne, on pourrait parler d'autres États, bien sûr, en Europe, ou quand on parle avec les gens, on parle avec les Allemands, pour eux, maintenant, les choses sont assez simples, grâce à la part de proportionnels qui sont dominantes dans leur mode de scrutin mixte, pour eux. Voilà, on défend le parti dont on est le plus proche et on défend finalement ses idées par un vote aux élections de Bundestag, mais une fois le Bundestag élu, on sait qu'il va y avoir besoin d'une coalition. Coalition qui, d'ailleurs, prend généralement quelques semaines à se composer, mais qui, généralement, si on regarde la vie politique allemande, a une réelle stabilité de la durée de la manchature de la Chambre. Voilà ce que je voulais dire un peu pour rappeler la position. Pour nous, ce n'est pas de l'attente numérique. Le choix du scrutin, c'est l'image, le rôle qu'on peut donner au Parlement. C'est aussi changer l'état d'esprit du travail entre l'exécutif et le législatif. Et c'est peut-être constater qu'on a allé trop loin avec l'alignement des deux bêtes mandats, quinquennat, au lieu de septennat, et surtout avec l'injection du calendrier électoral qui fait que les législatives sont devenues d'une certaine manière un peu plus un effet de trait de l'élection présidentielle. Voilà ce que je voulais dire pour parler des travaux des manicaux, en sachant que le manifeste est un travail politique. Il n'y a pas que d'une option personnelle, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une option personnelle qui a été reclutée par le bonheur du Congrès sur le choix du mode de banque. Merci, Laurent. Merci d'être là. Vous êtes, on va le rappeler, brièvement, conseillère de Paris, députée de Paris, secrétaire générale du MoDem, et nous pouvons vous en placer cet après-midi d'avoir une porte-sérapie pour Marielle de Saint-Bruns. Et je remercie Catherine Dichot, grâce à qui vous êtes à nos côtés cet après-midi. Alors, on le sait aussi, comme le Parti radical, le MoDem joue un peu de poids à gratter dans l'institution et je crois que votre président, longtemps, et même encore, lutte aussi à sa manière pour l'avissement bien proportionnel. Alors, Laurent Hélard vient de nous expliquer la position de front d'une partie radicale en mode pour le MoDem, tandis qu'il est aujourd'hui pour le gouvernement, si tu me rappelais. Alors, d'abord, je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie sans terme de votre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, sur ce sujet, comme sur bien l'autre, nous rejoignons beaucoup. Je voudrais rebondir sur ce que le président Laurent Hénard a évoqué de cette situation, finalement, issue des urnes de l'Université 22. On dit effectivement que c'est une assemblée à l'image de ce que pourrait être une assemblée à l'issue d'un scrutin à la proportionnelle. Alors, pour moi, c'est à le goût de la proportionnelle, mais en réalité, ça n'est pas la proportionnelle. Parce que nous aurions eu la proportionnelle, d'abord, il n'y aurait pas eu la mauvaise. Chacun s'est parti sous ses propres couleurs. Et par ailleurs, la question du mode de ce que le temps, ce n'est pas simplement un outil, ce n'est pas simplement une méthodologie, méthodologie, c'est avant tout, il me semble-t-il, une culture, une culture de gouvernement, de parlement, autour, justement, effectivement, d'une certaine manière de concevoir ce que doit être le pouvoir législatif au regard du pouvoir exécutif. C'est effectivement des majorités, des majorités de projets. Une culture qu'on a peu en France. Alors moi, j'ai été élevée au Parlement européen. Je dois dire que j'ai été élevée à cette culture-là et je suis toujours assez dubitatif sur l'empreinte, justement, des modes de ce temps sur notre culture politique collective. J'ai toujours considéré que le fondement de mon engagement, c'est la lutte contre le FN. Mais j'ai toujours considéré aussi que de les voir représentées à la portion qu'on voulait au Parlement, alors même en 2017 que Marine Le Pen avait atteint le deuxième tour de l'élection législative, ça n'est pas juste. Et donc, c'est un scrutin, le scrutin majoritaire que Laurent Hénard nous rappelait. Voilà, une désaffection des régimes parlementaires de la troisième élection politique a été finalement faite pour conforter un pouvoir exécutif. Finalement, le Parlement n'était pas réellement dans une situation d'éducation des pouvoirs, mais plutôt le bras armé d'un gouvernement et donc avec ces majorités pléthoriques et donc avec un scrutin qui était conçu comme une arme, mais comme toute arme elle ne se retournait contre soi-même, c'est-à-dire que on l'a bien vu un peu, on nous avait expliqué que le scrutin majoritaire ça permettait de ne pas avoir les extrêmes au Parlement. On nous avait expliqué qu'au contraire le scrutin proportionnel ferait rentrer en nombre les extrêmes au Parlement. et on a avec un scrutin majoritaire 89 rédits du Rassemblement national et 75 députés de la LAPI. Donc, comme tout scrutin injuste, à un moment ou à un autre ça finit par se retourner contre soi et donc on arrive à une situation aujourd'hui de sans-pluture. Alors, je ne dirais pas de blocage, mais je considère qu'à un moment l'intérêt général peut prévaloir et éviter les actions, les actes et discours d'une part plus quand même majoritaire de cette façon nationale au profit justement d'un travail pour les Françaises et les Français et c'est vrai qu'aujourd'hui il apparaît qu'un scrutin qui pourrait être de la proportionnelle mais qui n'en est pas vraiment aboutit effectivement à une majorité relative et donc à une sorte de blocage. Moi, je ne crois pas, je considère que cette culture de la proportionnelle pour laquelle effectivement, on pourrait tomber ce depuis fort longtemps non pas parce qu'on considère que c'est le seul et unique moyen de rapprocher les citoyens de leurs représentants mais ça en fait partie à la fois sur le caractère représentatif mais également sur la dimension culture de gouvernement, méthodologie différente pour essayer d'avancer. Alors, la proportionnelle qu'on défend en modèle c'est la proportionnelle intégrale à un niveau départemental version 86 qu'on a déposé lors de leurs représentants en nature. Malheureusement, ça n'a pas allé au bout mais comme j'ai entendu et réentendu un certain nombre de commandes sur ce sujet par ailleurs un certain nombre de forces politiques au Parlement disent à défaut de faire qu'elles soutiennent justement ce mode de scrutin je n'ai pas de doute sur le fait qu'on arrivera à avancer à la fois pour une question d'efficacité de légitimité alors je ne fais pas de la proportionnelle la seule et unique réponse à la crise institutionnelle et démocratique que l'on vit mais je considère effectivement que les fractures dont il veut cesse de se poser sur un plan démocratique avec en traduction cette augmentation de l'abstention à chaque échéance nécessitent qu'on revienne sur cette question du mode de scrutin tout simplement parce que chacun a le droit de se sentir représenté seul tu n'es le garder je ne serai pas à nouveau un grand merci de votre invitation merci merci alors Jean-Christophe comme à l'élise beaucoup de choses ont été vite alors on ne vous présente plus je vous l'ai dit en ce temps si encore quelques petites choses j'espère on ne vous présente plus vous avez une très belle carrière très mariée parce que finalement le début de l'année de l'année termine les secrétaires des partis socialistes avec entre temps notre municipal le mandat on se dit le député de Paris plusieurs mandats et donc vous êtes toujours débuté au l'orail encore au l'orail et je pense que ce titre là vous suffit je pense vous avez envie de bien vous devenir député à 25 ans ça suffit alors beaucoup de choses viennent d'être dites mais justement je rebondis sur ce que moi je disais parlait du 36 vous vous souvenez vous appartiez un gouvernement dont le président avait souhaité introduire une proportionnelle et on avait reproché d'avoir féer le mouvement que Jean-Marie Le Pen à la Chambée nationale puisqu'alors il s'agissait je crois de mémoire le mouvement 35 je ne suis pas certain que François Vitterrand ait une passion seulement il y avait là un calcul politique mais peut-être que c'est par un calcul politique qu'on arrivera à la portion merci alors Enar pour inviter mesdames et messieurs les parlementaires Didier Mauss qui est un constitutionnaliste bien connu moi je suis excessivement favorable à la proportionnelle je dirais comme d'autres la proportionnelle d'abord la forme de la proportionnelle c'est à mon avis secondaire c'est l'idée de la proportionnelle qu'il faut faire prospérer parce que nous sommes passés de la lutte contre le régime des partis au régime sans partis et nous sommes dans une monarchie républicaine d'ailleurs c'était la première critique portée par Pierre-Mendes France au moment où le général de Gaulle s'avançait en 1958 et en 1962 sur l'élection du président du président de la république au choutrage universel mais là nous sommes en plein la majorité une à la fois majoritaire et la centralisation du pouvoir exécutif a fini par détruire les formations politiques ce qui rend encore plus difficiles les situations de compromis entre les formations puisqu'elles jouent leur survie et que le seul moyen de vivre dans nos institutions c'est de s'opposer la 5ème république est une machine pour s'opposer et ce n'est pas une machine à construire dès quinquennat alors quand le général de Gaulle mène son offensive on va parler du discours de Bayeux mais j'ai l'habitude de dire que dans le discours de Bayeux le général de Gaulle avait pris soin de dire des institutions pour les français d'aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il avait pas dit que de tout temps il y aurait la 5ème république et son scrutin uniluminal majoritaire à De Gaulle le général de Gaulle quand il revient en responsabilité en 1958 il a deux objectifs le premier c'est de régler la question de la guerre d'Algérie de rétablir une stabilité institutionnelle et de tourner la France vers l'Europe même si ce n'était pas un grand européen il pensait que la nécessité de se rapprocher de l'Allemagne était une perspective stratégique nécessaire pour la France donc il avait une vision stratégique par rapport à la question des institutions ce n'était pas simplement le problème de la stabilité de celle-ci et on peut dire que ces institutions ont permis dans un premier temps tout à la fois une stabilité institutionnelle mais surtout une domination des partis gaullistes dans nos institutions parce que la Ve République c'est à la fois la primauté de l'exécutif sur le législatif mais c'est aussi la primauté du parti du président sur le Parlement parce que le scrutin uniluminal à deux tours le scrutin majoritaire uniluminal à deux tours est un scrutin qui facilite le parti qui arrive en tête aux élections présidentielles et ce système qui était déjà très corseté nous l'avons rendu encore plus rigide c'est-à-dire que nous avons accentué les difficultés ou les problèmes posés par la Ve République en inversant le Camerounier et à partir de ce moment-là c'est évidemment la présidentielle qui est la clé de l'ensemble de l'Orient d'ailleurs c'est la gauche qui l'a fait à un moment donné avec l'accord du président de la République de l'époque et Valéry Giscard d'Estaing en son temps et on pourrait dire que la gauche s'est tiré une balle dans le pied ce jour-là parce que le quinquennat oui mais l'inversion du calendrier cela voulait dire que nous obligeons toutes les formations de gauche à présenter des candidats à l'élection présidentielle alors que sur le plan législatif on pouvait se mettre à cause et donc nous avons introduit c'est ma partie dans l'histoire de la gauche la division la concurrence dans la constitution des formations et puis ce qui s'est passé en 2017 est la fin de ce qui avait été construit en 1980 c'est-à-dire une situation où on était dans le bipartisme ou le bicampisme c'est-à-dire qu'en 1980 après la domination sans partage des gaullistes la gauche arrive au pouvoir et elle rééquilibre d'un certain point de vue nos institutions et on va vivre pendant tout un temps entre le bloc de la droite et le bloc de la gauche ça présentait des avantages parce qu'une fois que vous aviez été battus vous pensez que le balancier allait revenir et qu'aux élections suivantes généralement les élections locales on était en position de force et puis aux élections présidentielles suivantes on pouvait espérer l'emporter par aux législatives et donc on a vécu jusqu'en 2017 sur ce principe et ce principe a tué les partis politiques parce qu'il n'y avait plus d'offres politiques puisque c'était une logique majorité opposition et une logique président de la république opposition et l'opposition sans pouvoir nous qui avons été parlementaires à l'Assemblée nationale qu'est-ce que nous faisons ? on s'opposait sans possibilité de peser on est quand même le seul parlement où c'est l'exécutif qui décide du budget de la nation alors qu'est-ce qu'on fait ? on peut négocier avec l'exécutif c'est pas facile pour avoir telle ou telle avancée sur tel ou tel sujet mais la plupart du temps ce que l'exécutif a décidé avec Bercy s'applique comme décision budgétaire et si vous n'êtes pas d'accord on peut voir et bien même si vous opposez sur tel ou tel sujet il y a tient encore trois et à partir de là vous êtes sûr de voir le budget appliqué et donc pendant toute cette période il y a eu des alternances mais il y a eu des propositions des partis de gouvernement et en 2017 l'arrivée d'Emmanuel Macron aux responsabilités à la présidence de la République a fait éclater le cadre du bipartisme et nous sommes vraiment été confrontés à un multipartisme et le problème qui s'est posé qui est un sujet aujourd'hui c'est que en faisant éclater le bipartisme il a fait éclater les partis qui contenaient les populistes parce que les deux partis de gouvernement à droite et à gauche contenaient le propre populisme ils cantonaient l'extrême droite à un niveau pour ce qui était la droite et ils cantonaient la gauche de la gauche à un certain niveau pour ce qui était le parti social et libérant le populisme aujourd'hui c'est le populisme ultimajoratif et s'il n'y a pas une perspective de travailler sur ce qui intéresse les français de trouver des solutions de retrouver de l'efficacité programmatique et politique et bien il est clair qu'à un moment donné où le populisme va l'emporter dans notre pays et là il y a de la situation vraisemblablement l'extrême droite parce que quand vous avez 89 et 90 députés là il y a des discussions qui se mènent avec du contignant et bien vous êtes en situation d'être candidat au pouvoir vous n'êtes plus dans une situation d'être dans la contestation du pouvoir donc il y a l'urgence il y a l'urgence à une évolution proportionnelle il y a l'urgence à redonner la possibilité de faire vivre notre démocratie à représenter les français comme ils sont et à faire en sorte que puissent se dégager des voire qu'ils sont pour pouvoir gouverner le pays des grandes démocraties en Europe donc ce système il ne faut pas dire qu'elle ne soit pas florissante on voit la situation en Allemagne ou dans d'autres pays alors on oppose à cette volonté proportionnelle l'idée que ce serait le retour de l'Égypte qui est parti diront certains mais surtout le retour de l'instabilité l'instabilité dans le sens où bien on s'opposerait c'est pour ça que moi je ne suis pas départementaliste je suis pour le proportionnel du type de ce que l'on dit de ce que l'on voit dans les régions c'est à dire avec une pénurie à partir de là tous les problèmes sont les gros vous avez à la fois la proportionnelle à la fois la possibilité de coalition et à la fois une majorité qui permet la stabilité mais vous faites respirer la République et vous redonnez au Parlement ce qu'il a perdu depuis maintenant 1958 c'est à dire une certaine initiative ou si on préfère l'équilibre dans nos institutions alors Maurice Duverger et cher Nimos disait que la Saintième République c'était la monarchie dans le sens monarchie républicaine mono un seul homme qui décide et c'est un peu ça je ne vais pas critiquer le président actuel je pourrais critiquer les précédents mais à partir du moment où le fait présidentiel s'impose il décide et je n'ai pas vu à part François Mitterrand sur la question de la réhabilitation des généraux félous au tout début en 1981 où là où il avait face à lui et Jocs et Jocs c'est à dire et le groupe parlementaire et le parti politique mais Mitterrand allait contre leur engagement politique de leur prime jeunesse aux uns et aux autres à part ça je n'ai pas d'impact de situation où le président de la république est dû reculer il a reculé à cause de la rue ça avance sur des collègues sur l'école et la loi Samarie il a reculé là-dessus il est possible qu'il recule sur la question de la réforme des retraites mais c'est toujours la rue qui fait reculer ce n'est pas le parlement qui joue son rôle et donc à la fin si le parlement est tenu par le prêt majoritaire et le président et s'il ne peut pas être l'élément de l'équilibre dans nos institutions c'est les extrémistes par l'endémagogie et par l'enpopulisme qui l'emportent et c'est la rue qui s'impose à la république alors dans cette vieille maison d'un vieux parti qui a défendu d'emblée la république et qui m'a fondé je crois qu'il serait bon de revenir à ce qui permet à la république de vivre et de respirer et petite proposition comme cela au passage réfléchir je crois qu'il est temps de construire c'est pour ça que je suis là un comité national transpartisan pour la proportion je pense qu'on peut rassembler des gens d'une zone différente et ce serait la première coalition la première possibilité d'avancer sur un sujet majeur par rapport à notre institution merci 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 je vais prendre les notes je ne sais pas vous crie bien alors avec la parole de politique la parole d'un juriste par rapport c'est constitutionnel c'est que le jury sait qu'on se voudrait dire là-dessus en tout cas merci d'être là bon moi je fais partie des meubles dans cette des meubles à remercier les récits il y a depuis combien d'années je viens de m'apprécier je le dis quand même bon mais on va là de faire partie alors ceci étant je vais dire d'autres choses sur le plan purement je brilis et après évoquer quand même des problèmes non pas politiques mais au sens quotidianitaire mais de stratégie politique parce que c'est ça qui est quand même derrière la question de la proportion alors sur le plan purement je vous le dis très honnêtement nous n'avons qu'un problème pour passer discuter à majorité aux étudiants proportionnels on l'a fait en 1985 pour les études de la guerre de mazise où personne n'a rien dit alors je rappelle quand même qu'à cette époque-là il y a eu un élément de plus que la proportionnelle c'est qu'on a rajouté 80 sièges à l'Assemblée nationale et en réalité dans la pensée que pense de François Mitterrand donc là tu ne peux pas savoir s'il était vraiment proportionnaliste majoritaire parce que bon il avait une double culture de ce point de vue-là il adorait tirer les joutes électorales au chapitre de canton alors avec ça on n'est pas proportionnaliste et il avait une connaissance de la carte électorale à l'une autre pareille bon mais rajouter 80 sièges plus la proportionnelle ça a quand même eu un effet important et c'est un des avantages des approvénients de la proportionnelle sur le monde de l'épinion c'est que ça garantit à peu près la réélection de tous les dirigeants de la coalition sortante même si cette coalition est pas vue et ça c'est un phénomène auquel il faut penser c'est-à-dire avec la proportionnelle vous ne subissez que très rarement dans votre chair politique les effets du désavé des électeurs bon et on retrouve un certain nombre de gens et ça donne d'ailleurs une assemblée nationale assez vivante de ce point de vue-là et le contre-exemple étant évidemment en 1958 où nos grandes voies de parlement se sont tues vous avez évoqué Pierre Van Ness-France bon il se trouve que je suis en train de travailler sur le PMF parce qu'il y a un colloque de roi longtemps sur les 40 ans de son décès et je suis censé faire quelque chose sur le roi d'Espence sur les députés et les législatives bon ce qui est voilà donc je suis en arrière au contraire des législatures automatiquement bon mais lui-même bon j'allais dire avait une vision un peu idéale des choses il pourrait connaître il pourrait dire mais on n'a pas de solution mais il marche ça c'est la première la deuxième chose depuis un peu plus de 50 ans je m'intéresse à la politique ou à la lune institutionnelle j'ai eu tout au contraire de tout sur les régimes électroques je le dis franchement j'ai eu des anglais accarnés en faveur de la proportionnelle bon ce qui est quand même assez curieux mais accarnés et j'ai eu des majorités des partisans du scrutin majoritaire dire il faut en sortir parce que selon l'expression d'un partiel c'est le scrutin des marques amenants et il faut faire de la violence donc je crois que le mode de scrutin idéal n'existe pas l'idéal c'est d'arriver à écrire des députés qui arriveront à faire une majorité et à dégager un gouvernement on n'a dit ça on n'a rien dit c'est clair troisième chose si vous regardez en Europe le scrutin proportionnel n'est nettement dominant il y a très très peu de pays il y a les anglais et nous pour une raison insistable qui prend l'air proportionnel c'est que quand on est à l'air proportionnel tous les partis politiques pensent qu'ils vont bien s'en sortir parce que c'est l'idée de la photographie qui représente bien l'opinion et une fois qu'on a instauré l'air proportionnel sauf situation très exceptionnelle type 1986-87 on ne revient pas en arrière vers le scrutin parce que les grandes formations politiques n'ont pas intérêt et les politiques non plus donc c'est le scrutin dominant en Europe et de ce point de vue là la France essaie effectivement faire un petit peu cavalier son alors dernière observation de la lecture moi je suis assez réservé sur l'idée qu'on pourrait avoir dans les grands départements à la proportionnelle et dans les politiques évidemment il faut un minimum 2-3 députés pour faire de la proportionnelle mais 5 ça me paraît trop et j'avoue que je suis très hésitant une conclusion juridique l'idée que les députés ne sont pas tous élus de la même façon je pense qu'il ne faut pas faire deux types de députés il faut rendre qu'il y a des cas on pourrait avoir le système allemand mais qui est difficile à comprendre c'est-à-dire la moitié grosso modo la majoritaire la moitié la proportionnelle mais vous savez qu'en Allemagne le nombre des députés est ajusté après les élections de façon à ce que le coût des tags soit en réalité une nationale proportionnelle et donc nous l'idée qu'on puisse ajouter le nombre des députés après les élections ça me paraît quelque chose d'impossible je ne vois pas en faisant ça même dans la comité transpartie donc attention on pourrait le faire car la moitié des députés la proportionnelle la moitié majoritaire on n'a pas de problème politique ou même de problème juridique mais est-ce qu'on peut avoir deux types de parlementaires les uns disant bon moi je suis élu par la sélection de machin et l'autre disant je suis élu à la proportionnelle sur une base régionale par exemple j'hésite je me souviens je vais vous dire franchement pendant longtemps j'ai des partisans délire le Sénat à la représentation proportionnelle suite par l'universel direct dans un cadre régional bon le temps et un jour c'est Michel qui m'a convaincu du contraire mais lui faites attention parce que si vous faites ça le Sénat devient plus représentatif et plus légitime que l'Assemblée nationale et même lui qui était sénateur de l'opposition trouvait quand même que ce n'était pas normal donc je retire cette proposition mais il faut faire quand même très très attention à l'élection des députés c'est pas complètement seul par rapport à l'élection des sénateurs alors à partir de là vous avez bien conscience parce que moi je ne sais plus quoi dire j'ai été passé pendant 40 ans j'ai défendu le quota majoritaire comme beaucoup de gens beaucoup de droits d'ailleurs aussi et du monde pour des raisons politiques ces dernières années j'étais plutôt pour le scrutin proportionnel mais j'hésite un peu aujourd'hui compte tenu des résultats de 2022 ceci étant je vous dirais deux choses sur la proportionnelle comme ça un personne ne peut dire ce que donnerait des résultats à la proportionnelle avec les scores il n'y a qu'un tour à la proportionnelle il n'y en a pas d'eux donc ça change quand même beaucoup de choses pour les gens qui sont élus à moins de 1% dans le deuxième tour il n'y a qu'un seul tour et donc dire voilà on aurait pu souvent et il y a des parties qui ont été très bénéficiaires du système de 2022 je le dis devant une éminence présentante du modèle c'est quand même extraordinaire que le modèle qui a toujours été le droit proportionnel ça je le reconnais que c'est fondamental bon j'ai toujours entendu François Régo le dire a gagné des sièges on dit quelques sièges dans une majorité qui en a perdu et il en a gagné pourquoi ? parce qu'il a bien négocié un certain nombre de ses conscriptions et ça c'est un élément dont il faut toujours avoir conscience de ce que la majorité c'est pas uniquement un rapport de force des électeurs c'est aussi la manière dont les partis politiques et notamment ceux qui ne sont pas les partis dominants négocient avec leurs voisins pour obtenir et j'allais dire les radicaux de gauche on en profitait à une époque avec le parti socialiste les radicaux de gauche on en profitait à une époque avec le RPR on n'en avait personne bon le PRG n'en avait eu personne bon il faut être clair non mais alors le grand parti peut avoir intérêt à avoir ces 10, 12 ou 15 députés à côté mais ce sont en même des concessions que l'on fait c'est pas d'avis automatique il y a des discussions de marchand de la vie à chaque fois vous avez un parti de venir là-dessus bon alors deuxième chose dernière quand on change le mode ce qu'il faut ou perdre ça ne veut pas que c'est fondamental de renoubler les habitudes il y a quand même deux grandes inconnues la première inconnue ce qu'elle va être la nouvelle stratégie des forces politiques qu'est-ce qui va faire alliance avec qui et là ça change tout bon vous le disiez qu'est-ce qui ne serait pas fait en 2022 s'il n'y avait pas eu un regroupement un peu forcé dans un certain nombre de cas mais derrière une étiquette qui avait un peu le grand bouffe on n'en sait rien bon et je ne suis pas sûr que les formations et les traductuellement pas proportionnelles soient toujours gagnantes on n'entend plus beaucoup de fondation nationale par le rassemblement national moi j'ai du mal je reste parce qu'elle a ici que ce n'est pas dans un parti socialiste grand même mais j'ai beaucoup de mal à penser qu'il serait encore probable avant de qu'il soit un peu moins on n'en entend plus pourquoi ? parce qu'ils sont aperçus que le quota majoritaire quand on a du monde ce n'est pas si mauvais que ça ça c'est la première et puis la deuxième chose c'est le comportement des électeurs est-ce que les électeurs voteront de la même manière quand on change la loi électorale et alors là c'est une grande inconnue vous n'avez aucune étude qui vous permette d'affirmer ceci ou ça alors c'est toujours un part dernière chose je le penche quand même en ce moment un peu plus pour la promotionnelle je le penche bon mais vous l'avez évoqué les uns et les autres c'est le problème de l'équilibre des institutions alors nous sommes tous favorables parce que le Parlement a un peu plus de rôle c'est sûr n'oublions pas qu'il y a un article humain le gouvernement détermine les conduits de la politique de la nation et ça légitime le 49-3 en termes de raisonnement pur c'est quand même et si le Parlement de l'Assemblée nationale n'est pas d'accord il y a un peu plus de gouvernement et derrière il y a la dissolution François Hollande l'avait laissé en demande à une époque Emmanuel Macron le dit aussi et les députés n'aiment pas les élections après dissolution en tout cas ceux qui ont fait basculer la frontière vous vous souvenez toujours de la fin de la période Giscardiette avec M. Barr où les députés RPR qui passaient leur temps à être de mauvaise humeur disaient on ne veut pas ajouter une crise politique à la crise économique et on pourrait reprendre exactement le même c'est la raison pour laquelle aucune motion ne s'en suit ne sera votée à que moi aucune bon parce qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui pourraient faire basculer le vote mais qui n'ont pas à des races retrouvées dans leurs électeurs c'est quand même assez rare alors si on veut rééquilibrer un peu plus moi je ne vois que deux solutions franchement un jour j'ai regardé la boîte à outils des constitutionnalistes vous voyez on n'est pas très bonne notre boîte à outils bon c'est pas en bonichant le problème de l'ordre du jour avec une bonne de six c'est une bonne de six bon la première solution c'est de changer le mode d'élection du président de la république et de revenir un président de la république qu'il ne fasse pas une campagne nationale ça c'est pas très populaire vous l'avez rappelé c'est l'élection la plus populaire en France et il faudrait faire un référendum je ne suis pas sûr que les français suivraient ce terrain et la deuxième solution c'est effectivement de faire la proportionnelle c'est à dire de dissocier le fait majoritaire présidentiel de la majorité de l'Assemblée nationale et là on n'a pas d'autres solutions mais à condition qu'on arrive quand même à constituer une majorité alors est-ce qu'il faut la faire avant ou après les élections on peut rediscuter à perte de vue mais j'ai beaucoup de mal à imaginer un président de la république élu comme il était élu accepter de gré et même de soutenir un plan de loi électorale en faveur de la proportionnelle ça me paraît extrêmement évident François-Lémy qui déroule à l'affaire en 1985 mais dans la bouteille ce que vous avez rappelé et qui était probablement un peu ambigu et pour limiter bien une fois les dégâts ça peut empêcher que la majorité sortant soit battue il espérait peut-être que le Front National aurait une députée de plus ce qui effectivement aurait posé des problèmes manque de pot il y a 30 un député le Front National 30 un député communiste ce qui mettait hors de les députés communistes et il y avait trois fois de majorité pour l'RPR et l'EF et puis on a changé la loi électorale l'année suivante alors ça ça c'est un règlement mais est-ce que vous voyez à quel groupe président de la République élu comme il était nous aujourd'hui le proposer moi je voudrais vous le dire je trouve que la meilleure définition de la cinquième république qu'on ait eu c'est celle qui a été faite par François Mitterrand dans son listage au Parlement en juillet 1981 et qui dit les Français se sont prononcés deux fois une fois pour moi une fois pour mes amis moi on m'a élu et il y a une majorité députée socialiste à l'Assemblée ce qui est quand même un cas assez rare donc les Français ont choisi tout le monde sait ce qu'il y a à faire et maintenant il n'y a qu'à mettre bon je vous impliquer tout le monde sait oui non c'est une message que je n'ai pas sous les yeux mais c'est certes dit est la meilleure illustration du présidentialisme majoritaire et elle précède d'un quart d'heure le discours de Pierre Moroy alors tout était dit mais après Pierre Moroy d'accord on brille là-dessus et ce merveilleux discours dit les trois roses c'est en référence aux roses du pontéon mais le système est difficile alors est-ce qu'il est possible de passer à la proportionnelle peut-être mais je pense qu'un président ne le fera que si il en est contraint et forcé en tout cas la seule chose que je puisse dire c'est que lorsque dans l'épisode gilet jaune certains ont proposé qu'on fasse la proportionnelle ça a été rejeté d'un trait de plus voilà merci merci beaucoup si vous le permettez nous allons demander à nos amis qui sont dans la salle de parler de leurs questions et à nos amis qui sont devant les écrans s'ils ont des questions à poser la parole elle a l'impression que les mains se lèvent et vous pouvez vous exprimer oui monsieur approchez-vous oui parce que on va entendre tout le monde va entendre c'est là oui bonjour à tous et à toutes je suis très favorable de longue date à la proportionnelle j'ai été 17 ans au Parti socialiste et y compris dans la section Jaurès du 19ème où j'ai eu l'occasion de croiser Jean-Christophe et je suis également favorable à ce que cette proportionnelle s'applique au parti dans lequel je suis engagé à savoir le Parti radical puisque notre président a appelé à ce qu'on dépose des contributions et bien je vais présenter une proposition de contribution qui remontera au congrès pour la révision statutaire de manière à introduire la proportionnelle dans le Parti radical pour ses congrès fédéraux et pour les jeunes radicaux pour les jeunes pour les jeunes pour les jeunes nationales on les comprennent la proportionnelle il y a tellement l'entreprise que les données publiques et qui n'y a que les gens j'ai quelque chose pour dire pour moi la règle et ça part tu me souviens on ne l'a pas dans les mêmes les fédérations c'est à l'échelle de la vous pouvez lever la main et vous nous expliquez si vous le souhaitez dans vos écrans je ne le vois pas bonjour à tous oui je ne suis pas surchargé je suis chargé mais pas surchargé j'ai une question enfin l'expression d'une crainte sur la stabilité des institutions mais je pense que nos intervenants y ont largement répondu et puis bien sûr le fait que la proportionnelle favorise la représentation des extrêmes là aussi des réponses me semble-t-il ont été apportées peut-être un petit focus sur l'inversion du calendrier et les avantages et les inconvénients peut-être aussi la différenciation de la durée des mandats que je n'ai pas beaucoup entendu et puis effectivement j'avais envie d'interroger finalement nos trois représentants favorables à des proportionnels qui diffèrent néanmoins sur essayer de une dernière plaidoirie pro-domo pour leur version de la proportionnelle voilà merci merci on va d'abord répondre aux questions que Pierre a voulu nous donner si il y a un d'accord que je vais essayer de répondre à quelques d'une des questions et puis aussi réagir sur la prévention de Didier Mauss sur le comportement des électeurs le comportement des partis alors effectivement le comportement des électeurs on ne sait pas ce que ça pourrait être tenu de tout un tas de biais et de biais émanant justement d'un changement de mode de scrutin et par ailleurs cette fameuse sculpture ne s'aglira pas en un claquement de doigts pour autant moi je vois quand même le scrutin européen comme une version de ce que pourrait être un mode de scrutin proportionnel au niveau du parlement c'est à dire que c'est un sujet très spécifique avec avec des caractères pro-européens ou anti-européens extrêmement marqués on le voit systématiquement on a quand même des primes très importantes à deux courants de pensée principaux que sont les écologistes et le centre alors ça rejoint aussi le prix que ce sont probablement les partis les plus pro-européens mais j'y vois aussi le fait que finalement il n'y a pas de vote utile pour les européennes donc on vote pour ceux qui y ressemblent le plus donc voilà c'est juste un petit élément de contribution à la réflexion sur ce fameux comportement des électeurs dont c'est qui pourrait être le comportement des partis je rejoins tout à fait les mots sur le silence assouplissant très 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 d'actualité du Rassemblement National effectivement sur désormais sur la conventionnelle or je reste convaincue que le mode de scrutin ne doit pas être venu avec ses intérêts pourquoi parce que ne doit pas être venu comme une arme mais au contraire comme un levier en faveur d'un rapprochement entre les citoyens et leurs représentants entre eux pour une meilleure représentabilité pour une augmentation des pouvoirs des parlements mais c'est vrai qu'on n'entend plus le Rassemblement National sur ce sujet et au contraire on entend des enrées des voix pour les parties autrefois majoritaires socialistes et LR commencer à dire que finalement Jean-Christophe qui porte le sujet depuis longtemps mais qui commence à dire effectivement finalement désormais minoritaire finalement la conventionnelle ne serait pas une si mauvaise idée et qui à nouveau est une instrumentalisation de notre présidente qui va plus qu'on recherche Plaidoiries pour le mot pour le mode de ce matin tel que défendu par nos formations politiques respectives ou à titre individuel je voulais rebondir sur le caractère la difficulté effectivement du cadre de l'ouverture national et l'idée selon laquelle les élus pourraient être au sol ou la difficulté d'élus élus selon le mode de scrutin différent majoritaire ou préventionnel c'est aussi pour ça c'est cette non-différenciation qui nous pousse à proposer un mode de scrutin proportionnel sur un cadre national mais sur un cadre départemental pour à la fois être sur une homogénéisation d'une mode de scrutin que tous les parlementaires soient considérés de la même manière et en même temps on reste ancré quand même sur un territoire une vraie même temps de tradition de partie des territoires mais la question effectivement de ce département se pose naturellement et je voulais juste un dernier réflexion sur les capacités le sujet de la négociation au sein d'une coalition pour dire à l'éminent que nous étions 58 en mai 2022 nous avons perdu malheureusement les mois dans la nouvelle législature mais effectivement vous avez peut-être raison en début 2017 nous étions moins pour rebondir sur le coach d'abord nous sommes arrivés à la caricature du vote utile qui est la clé de voûte du vote majoritaire puisque on place au candidat en tête au premier tour on disait au premier tour on choisit au deuxième tour on élimine mais là on est arrivé à la caricature si vous me permettez deux minutes la séquence électorale de la présidentielle par exemple après qu'il y ait eu l'échec de la primaire populaire le débat s'est mené à gauche de prouver un candidat ou de choisir un candidat qui soit capable d'être au second tour et puis le débat programmatique c'était il faut trouver quelqu'un et quand vous combinez le vote utile pour être au deuxième au sondage Mélenchon l'a emporté et Mélenchon s'est mis à progresser dans les sondages il passe d'un seul coup de 10-12 à 13-14 et quand il arrive à 10-12 à 13-14 il se rapproche de Marine Le Pen et à ce moment-là les électeurs d'extrême droite ont abandonné Zemmour pour aller sur Marine Le Pen parce qu'il n'était pas question que Jean-Luc Mélenchon soit au deuxième tour et Marine Le Pen s'est mis à grimper et Zemmour a été privée d'oxygène mais pas dans un débat politique simplement pour leur vote utile et à partir du moment où Marine Le Pen a commencé à tutoyer les 18-20% etc. retrouvé d'ailleurs ce que disaient les sondages avant les élections présidentielles mais il n'y avait pas des élections de l'époque à ce moment-là les électeurs classiques de droite se sont dit on n'a pas laissé un débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon donc ils ont quitté les républicains qui a fait une chute libre pour voter utile pour le président de la République donc on a un système de vote utile qui n'est plus un système d'adhésion déjà compliqué mais ce n'est plus un système d'adhésion c'est qu'en fin de compte à chaque élection on choisit celui qui peut être au deuxième tour parce que les états ont parfaitement compris le système le système c'est de placer quelqu'un de second tour et là on l'élimine alors deuxième élément d'analyse sur la question de l'évolution et les notas du Rassemblement national j'ai dit l'extrême droite comme ça c'est plus simple de l'extrême droite en France c'est tout simplement le fait que la droite s'étant déportée je pense que je dis je fais il y a quelques jours s'étant déportée à l'extrême droite la porosité des électorats fait qu'au deuxième tour ces électorats se mènent et donc il tire le bidon de la dédiabolisation et quand vous êtes diabolisé votre intérêt c'est la proportionnelle on parle de l'extrême droite quand vous êtes dédiabolisé votre intérêt c'est ce qui est un majoritaire parce que vous voudrez organiser la droite et je crains que quel que soit le cas de figure ça dépasse un peu notre débat mais quelle que soit le cas de figure ou proportionnelle ou suite à un majoritaire c'est ce qui s'est enclenché dans cette élection autour du Rassemblement National va perdurer parce que vous voyez ce qui se passe à l'intérieur des républicains c'est un débat qui entre deux acteurs Rotaio et Ciotti qui ne se passe entre gauche c'est tout le monde que vous puissiez dire et donc qui vont être dans l'air d'influence de l'extrême droite alors une fois posé ces deux questions moi je l'ai dit dans mon profond introductif je suis favorable au mode de scrutin que nous pratiquons lors des élections parce qu'il combine à la fois la proportionnelle et la stabilité majoritaire mais je pense qu'il ne faut pas que le camp de ceux qui sont pour la proportionnelle commence par ce chamaillis sur le titre de proportionnel parce que à ce moment-là c'est très difficile de faire triompher une idée et un dernier mot je me dis dans un rêve qu'un président de la république qui ne se représente pas pourrait réfléchir à être le père de l'évolution institutionnelle lui qui veut marquer l'histoire Didier vous voulez un mot simplement effectivement il faut tenir compte du fait qu'Emmanuel Macron ne se représente pas en 2020 ça c'est un élément important ce qui explique d'ailleurs qu'il est un peu perdu de son autorité vis-à-vis de ça sa majorité parce que voilà il est sur le barcarat c'est un phénomène qu'on connaît aux Etats-Unis dans ce moment-là c'est du coup ou ailleurs quand on ne se représente pas le père a pris son leadership ça lui paraît il y a quand même il y a deux choses à rajouter je suis assez séduit par la formule de Jean-Christophe en Valéry sur le proportionnel avec une majorité mais dans quel cadre le cadre départemental devient un peu petit en tout cas pour les petits départements pas dans le Nord pas dans le Pas-de-Calais pas dans le Grône mais donc il faudrait dans un cadre régional éventuellement réaménager parce que celui de nos régions aujourd'hui bon on va dire c'est un peu de la folie mais est-ce qu'on pourrait déconnecter et là on a un vrai problème juridique est-ce qu'on peut déconnecter les députés d'un terroir départemental nous on prendra attention à l'épargemental je ne suis pas sûr que ça passerait bon compte tenu peut-être pas uniquement des arguments géoliques mais de la tradition culturelle française on est dans cette maison je ne veux pas évoquer un député de la Lorraine qui dit qu'il était sociopathé député de la Lorraine et pas député de Montemoiselle mais c'est quand même un peu important et un deuxième député de la Lorraine quand on est des Européennes par très grande région et dont la proportionnelle et il m'a dit j'en ai voulu garder un souvenir horrible parce que il n'y avait que moi qui faisait campagne tout le monde qui était derrière moi se croisait les pouces en disant c'est la tête de Nice qui fait campagne alors que quand on est tout seul par ses électeurs on est bien obligé d'essayer de faire quelques efforts au moins et c'est un argument qui n'a rien de juridique qui n'a rien de comment politique mais c'est un argument de sociologie pas complètement négligeable comment mobiliser dans une élection à la proportionnelle l'ensemble de la liste y compris d'ailleurs les candidats qui à ce moment-là sont appelés la bascule c'est pas très simple mais je le verse au débat parce que je trouve que cette observation a une raison d'être Jean-Christophe Cambadeli ça fait une proposition ça me paraît pertinente puisqu'il a demandé la création de un comité national trans-parti sur la proportionnelle je voulais poser une question à Laurent et à Maud pour savoir si par rapport à leur parti ils sont d'accord sur cette proposition oui moi ça me paraît une proposition indispensable peut-être pour que les positions ne va même pas des situations individuelles et je pense que on peut le garder pour la fin dans les devoirs à sa fin à un élément positif je ne trouvais que la proposition permettait d'avoir cette conclusion qui vient solider un débat tout en ouvrant une nouvelle perspective donc si tu veux bien moi je voudrais simplement revenir sur deux éléments le premier la stabilité le deuxième le mode un la stabilité je crois sincèrement qu'il n'y a plus dans la cinquième pour faire la stabilité du moment qu'il y a une majorité relative on le voit d'ailleurs d'abord d'abord et avant tout on est un des rares pays où c'est la loi qui est la norme d'exception et la règle gouvernementale qui est la norme générale car l'article 34 définit ce que la loi peut traiter pour une part complètement pour une part dans ses principes généraux et tout ce qui n'est pas de l'article 34 c'est le règlement donc c'est le pouvoir réglementaire gouvernemental c'est quand même une vraie capacité à poser des règles déjà qui est donnée à l'exécutif bon après on parle beaucoup du 40h3 les budgets sont enserrés en plus dans sa calendrier 70 jours pour la loi de finance 50 jours pour la loi de financement de la sécurité sociale et si le gouvernement ne veut pas trancher finalement au 40h3 il peut aussi laisser le temps filer et dans ce cas-là il fait le budget par contre il y a quand même quelque chose aussi qui est assez il y a quelques outils le partage de l'ordre du jour il reste partagé avec quand même un gouvernement qui du coup dispose de la moitié du temps l'article 44 qui permet d'avoir des votes bloqués il y a des outils qui le rationnalisent du parlement du parlementarisme qui sont toujours là et qui d'ailleurs peuvent nous permettre peut-être justement d'aller sur la loi proportionnelle parce qu'il y a des mécanismes qui permettent derrière que le pays puisse être quand même administré même en situation de majorité relative c'est la première remarque que je voulais faire la deuxième sur la précédente de la République qui dit qu'on peut se passer de l'élection directe je pense que c'est compliqué dans un contexte on voit bien ce qui sort des gilets jaunes il n'y avait pas que la proportionnelle et avant la proportionnelle il y avait le référendum d'initiative citoyenne on voit bien qu'à un moment donné il y a une envie de démocratie la plus simple la plus directe parfois je dirais la plus abrupte possible donc c'est un peu compliqué d'expliquer que le président de la République qui dans le système d'aujourd'hui est le personnage clé d'un seul coup va être retiré au choix direct des citoyens en revanche la même remarque sur le président quand il n'est plus rééligible qui n'est pas perçu de la même manière que quand il l'est peut donner un intérêt particulier à la proposition du septembre qui peut maintenir le suffrage direct pour le président mais peut-être à un moment donné le placer dans une fonction qui dernier élément sur la proportionnelle simplement pour dire que vous trouvez la formule de 86 alors peut-être choisie par radar mais a représenté bien des avantages d'abord dans les départements où il y a un, deux, trois députés même si c'est un truc d'improport c'est une forme d'un majoritaire je trouve que c'est intéressant quand même de voir que ça a permis de dégager une majorité ça a permis de stabiliser le système en évitant l'architecturisation complète du paysage politique et en amenant à ce que des grands ensembles aient un intérêt quand même et surtout le périmètre départemental est un périmètre qui maintient la pression de campagne je pense que à l'échelle d'un département quand même les noms peuvent être connus les visages peuvent être connus les gens peuvent avoir exercé des responsabilités locales puis ensuite se consacrer au parlement et à la campagne législative plus évidemment pour installer la prime majoritaire on va s'éloigner de l'échelle départementale en étant probablement à l'échelle nationale parce que les régions de taille tellement différente qu'on va attribuer les quotas de siège très différents d'une région et d'une autre je pense qu'on risque effectivement un évoignement qu'on pourrait éventuellement pallier en ayant une circonscription électorale qui soit le département et qui du coup automatiquement fera que le parti des députés seront dans les faits dans un choix majoritaire dans les départements où on choisit un lieu voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur les sujets qu'on lui dédient je trouve qu'il y a d'autres outils de stabilité que le scrutin conventionnel ou majoritaire bien d'autres bien plus nombreux je pense qu'à un moment donné on peut effectivement travailler au moins sur l'idée de dire nous sommes favorables à la conventionnelle tous et nous sommes tous confiants que dans la réflexion sur le vote de scrutin qu'on doit avoir l'idée qu'il puisse y avoir une prime majoritaire est une idée qu'on va rechercher et après on peut avoir plusieurs canaux pour prouver cette prime majoritaire on vient d'en évoquer quelques-uns différents selon nos interventions un mot sur la question de la stabilité c'est la stabilité de l'exécutif aujourd'hui c'est pas la stabilité parce que l'exécutif est très stable mais c'est la société qui est déstabilisée c'est la république qui se déconstruit que les jours sur toutes ses formes donc la stabilité de l'exécutif participe de la déconstruction républicaine c'est un sujet qu'il faut mettre à l'endroit du jour il est évident qu'aujourd'hui la France est dans une situation extrêmement difficile à tout point de vue évoqué au début le fait que majorité de français ne vote plus et c'est quand même la question essentielle et donc la réadhésion à la république passe par un système implique les Français c'est ça que je veux dire pour moi la question de la stabilité n'est plus salarité évidemment en 1958 ou en 1962 c'est plus le sujet je suis d'accord ce que je voulais dire simplement c'est que la cinquième récréation aujourd'hui n'a pas comme seul mécanisme de stabilité le système et qu'il y a d'autres règles de la constitution qui permettent d'apporter une certaine stabilité dans l'administration du pays c'est ça que je voulais dire plusieurs fois ça se lève depuis un petit moment alors devant merci merci bonjour à toutes et à tous je pense que j'ai une voix suffisamment fort pour commencer moi ça fait un moment que je m'intéresse au mode de scrutin au pluriel en particulier avec des associations comme lieu voté alors voté ça défend les modes de scrutin alternatifs que sont le scrutin fond d'orceil et ses variantes le jugement majoritaire et ses variantes avec ses qualités et ses défauts et en fait quand on regarde un petit peu les choses en détail on s'aperçoit que le mode de scrutin structure la vie politique en réalité et que donc réfléchir au mode de scrutin a fortiori quand on réfléchit au mode de scrutin de façon transpartisane ça veut dire réfléchir en réalité à l'organisation même de la vie politique plus largement que le vote et la vie politique de sa représentation de son organisation de sa granularité en réalité est-ce que la granularité doit être départementale régionale plurilégionale pluridépartementale on peut se poser la question d'un certain nombre départements qui ont changé de région et qui aujourd'hui sont une association très bancaire un département comme l'OMAS par exemple un peu embêtant des départements qui le dit et ça c'est important et la deuxième chose importante non seulement de scrutin structure la vie politique mais d'une certaine manière structure la vie sociologique tu l'as rappelé avec le RIC en particulier la volonté d'un certain nombre de gens d'avoir peut-être parce qu'on est allé au bout du scrutin majoritaire et vous l'avez tous rappelé le scrutin majoritaire qui en réalité met sur un clé des stables en République en réalité ça a plus mon analyse personnelle quant aux réseaux sociaux fait que les gens ont envie d'un rapport direct entre eux et le pouvoir on le voit bien les gilets jaunes ça a été rappelé c'était Macron alors qu'évidemment s'ils avaient eu le minimum de connaissances politiques de leur relation du pays ça serait lancé par leur maire leur député leur sénateur en réalité c'est ça et donc pour finir sur mon propos je pense qu'effectivement on peut réfléchir à des modes de scrutin alternatif à la majorité c'est sûr la proportion intégrale certainement de façon transpartisane ça me semble une évidence dans la mesure où tel que je le sens tel que je le pressens travailler proposer un mode de scrutin en réalité ça va revenir à travailler sur la structuration de la politique voilà et à votre disposition pour un pensée d'autres m'accepter de mais M. Jean-Jacques et M. Jean-Jacques M. Jean-Jacques Généralement les collègues après un déjeuner sont source pour les participants d'une certaine envie de faire la sieste ce qui n'était pas du tout le cas avant en temps en plus et réunis dans cette salle qui est la salle avec cette salle que j'ai dit pour nos amis qui est la salle où se réunissait le fameux comité qu'il y a c'est le comité qui avait fait qui avait créé la République où se faisait et se déposait le gouvernement alors effectivement nous parlons aujourd'hui et je voulais dire en finissant que ce soit vous Maud que ce soit vous Jean-Christophe la qualité de vos interventions est comme vous la source de mon engagement une source de mon engagement a été naturellement toujours le combat contre les extrêmes notamment contre le Front National que le questionnement que je me suis posé c'était totalement aberrant que malgré tout une grande quantité une grande quantité de la population française et c'était un dilemme ils ne sont pas représentés à travers le scrutin tel qu'on le connaît c'était un vrai déchirement mais je me disais que ce n'était quelque chose qui n'était absolument pas normal quant à toi Didier je te rassure les radicaux des institutions c'est comme le design c'est toujours vintage et ça y aurait encore plus en ce qui concerne cette proportion parce que c'est un certain ça pourrait être très bien puisque une des dernières décisions de prison de la République qui ne se représenterait qui ne se représenterait pas mais enfin de mandat parce qu'à l'heure actuelle avec tous les problèmes que l'on connaît avec les problèmes économiques géostratégiques pour connaître le monde et la France en particulier c'est très difficile de pouvoir présenter une proposition de changement de mode électoral quelque chose à laquelle nous étions totalement totalement attachés en ce qui concerne les radicaux je prends le mot mais toujours cette même interrogation un pays qui est si proche qui est en Israël qui connaît une proportion intégrale et on voit parfois toutes les dérives que cela peut provoquer je me suis toujours posé la question en me disant que c'est plus parfois une idée que m'en excusera c'est moins un travail de constitutionnaliste que parfois de mathématicien parce qu'à partir de quelle dose et je voudrais que vous le connaissez la proportionnelle devient efficace pour produire un certain changement est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait prendre à ma question c'est bon donc c'était le sens c'était le sens de ma question et tout à fait acceptoirement par exemple aucun d'entre vous n'a pas parlé d'une circonscription qui serait le Taïwan national non mais Jean-Jacques il y a quand même quelques évidences à rappeler pour savoir comment on va nous élever à travers les sources politiques et je suis totalement d'accord sur le sujet qu'il faut remettre en circuit les partis politiques on en a besoin comme force de négociation comme force de socialisation au sens sociologique même que l'Utère c'est indispensable et c'est conforme à la constitution mais pour avoir des députés il y a deux facteurs fondamentaux il faut mieux avoir des électeurs ça aide bon parce que quelquefois on dit pourquoi je me souviens des réunions où nos amis étaient battus et qui disaient mais c'est pas normal je leur dis oui mais regardez les résultats on accueille les électeurs il faut pas se donner par contre les députés et la deuxième chose c'est les stratégies d'alliance et ça on ne peut pas anticiper sur les stratégies d'alliance entre grands partis entre un grand et des petits etc et on a souvent évoqué aujourd'hui 1986 mais 1986 c'était un contexte très particulier compte tenu du climat politique et de l'alliance très forte qui a eu lieu entre le RPR et l'UDF et sauf erreur de ma part c'est d'ailleurs pour l'élection où l'UDF a eu le coup de député c'est bon parce que il y avait une volonté politique incontestablement de revanche sur 81 de la part des députés mais cette alliance était extraordinairement rigide et je me souviendrai toujours non pas de 80 mais de mon vieil le maître Léouamou qui nous disait toujours il n'y a que deux façons d'avoir une stabilité au Parlement au sommet soit vous avez un parti de coalition soit c'est une coalition de partis et en réalité 81 le parti socialiste de l'époque je vous parle de le contrôle est un parti de coalition d'une certaine manière il y a quand même un certain nombre de gens qui dans d'autres il y a constat qui n'ont pas été en ce que je simplifie un peu plus mais ils étaient subidemment ensemble pour que ce parti soit un parti de coalition ce qui est comme justement en Allemagne et d'autres fois on fait une coalition de partis mais il n'y a pas d'autres solutions et ce qui est à mon avis important mais ça c'est c'est qu'on le passe avant les élections et je dirais l'avantage du système français tel qu'il fonctionne aujourd'hui c'est quand même qu'on n'a pas de cette période perdue je cite toujours quand en 97 bon cher Chirac a fait la dissolution de l'Assemblée nationale beaucoup de nos amis ou de mes amis de l'époque ont dit il a eu de l'Assemblée nationale je lui dis non j'étais pour la dissolution avant qu'elle ait lieu c'est une bonne chose et je ne mange pas d'avis en fonction du résultat les électeurs on dit d'accord on veut qu'il dise ça pendant 5 ans c'est pas grave c'est parce que le lundi matin monsieur Juppé va à l'Élysée il dit au président je m'en vais et en début d'après-midi monsieur Jospin arrive à l'Élysée et il dit en sortant de l'Élysée le président va proposer le premier ministre et c'est quand même du point de vue de la continuité un facteur fantastique par rapport à ce qu'on a vu par exemple en Allemagne où il fait 3 mois 4 mois pour reconstruire une nouvelle majorité c'est pour ça qu'il faut hésiter on peut légitimement hésiter sur ce type de scrutin quant au problème de l'immersion du calendrier bon je pourrais rendre hommage à mon ami Guy Carcassonne bon je le rendrai hommage aussi là-dessus mais ça se fait plus mais il est aussi responsable et ils ont voulu jouer ça a bien marché et ce n'est pas idiot parce qu'en fin de compte quand vous regardez ce qui se passe en France on est lié à président une semaine ou deux mois après on est lié à part ce niveau du quatrième tour on sait en réalité qu'il va gouverner qui est quand même un peu trop long comme délai bon mais ensuite logiquement ils sont tranquilles pendant 5 ans parce que voilà des solidarités et bien ça c'est le système européen en général ça se fait à un coup on sait qu'il va gagner on fait 4 ou 5 ans mais faisant les 4 ou 5 ans on ne pose pas la question et c'est une majorité autour d'un premier ministre d'un président du conseil d'un chancelier d'un président du gouvernement et en réalité tout ce qu'on a dit notre système français tout bancal qu'il est n'est pas sûr voilà donc je finis un peu d'abord mais j'aime bien c'est vous savez je trouve que le délai entre la présidentielle et la législative n'est pas supportable on perd 4 mois d'évernement régulièrement on se retrouve le 1er juillet avec des forces politiques épuisées parce qu'elles ont fait deux grandes règles de suite et à un moment où les français n'ont plus qu'une idée en tête c'est la météo des plages alors j'ai proposé plusieurs fois mais ce n'ont aucun succès je le dis franchement qu'on fasse la présidentielle et les législatives le même jour et qu'en réalité les candidats à la législative soient les représentants des candidats présidentiels de la nationale qui se dit tout en fin de compte deux mois après parce qu'on voit quoi ils disent votez pour moi parce que je suis le candidat de président mais alors l'on dit il faudrait le faire en même temps ça n'a aucun succès parce qu'ils espèrent tous qu'il y ait un peu mieux d'avoir une campagne à eux le parlement des parlementaires dans sa parlementaire je ne suis jamais lancé dans des bagarres de ce type mais je vois les conséquences mais voilà bon mais tout ça ce sont des éléments dits par secondaire qui s'ajoutent les uns aux autres et qui rendent le choix compliqué et beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le voir parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer à Maurice Duverger j'ai bien connu dans le suivi quelques enseignements on avait une théorie c'était la théorie du boomerang quand on fait une réforme électorale la première fois elle a tendance à se retourner contre ceux qui l'ont fait bon parce que et si on passe à la proportionnelle je suis là c'est d'accord il faudrait le faire à la fin du mandat du jugement ça ne faut pas avoir la tendance je le dis il doit se tout de suite bon mais il n'a pas pas dans la dernière année parce que c'est pas correct mais juste avant parce qu'il l'annonce bon là l'effet de boomerang jouera moins parce qu'il n'est pas en cause mais est-ce qu'on peut obtenir ça j'avoue que je suis un peu dubitatif parce que n'oubliez pas que monsieur Macron ne peut pas soit présenté en 2027 mais il peut soit présenté en 2032 il l'a dit il a l'a dit et il avance un enfant ah oui il aura besoin de l'amont portionnel il a tenté garder la majorité en tout ça mais vous en comprenez c'est les calendriers politiques que c'est important dans ce genre d'affaires c'est une question et puis si tu as des questions tu me les soumets en plus d'accord oui comme beaucoup j'en ai dit trois tous celui de la stabilité celui d'une meilleure représentation des français et enfin celui d'un mode de scrutin identique quelle que soit la difficulté présent moi comme beaucoup on est déçu par l'efficacité le rôle la fonction du conseil économique social et environnement je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles on n'avait pas envisagé telle la stabilité mais je n'ai pas su qu'une part très sensible du conseil économique social et environnemental soit élu à la proportionnelle intégrale de sorte la meilleure donner bien davantage la part de la alors on est fait y reparti dans votre idée si on n'a eu pas l'universal bien sûr ça peut être par exemple à son mais je suis d'accord avec vous le conseil économique social et environnemental on prend un bilan réaliste de son utilité on a du mal à la justifier avec lui non Pierre tu as des questions sur le fil de la discussion pas de questions actuellement des échanges sur la durée des mandats le fait l'idée de conserver Didier qui nous dit faisons des élections en même temps et par ailleurs l'idée aussi que peut-être qu'on pourra revenir à un septennat d'un côté et garder le quinquennat pour les députés donc voilà éventuellement si vous voulez bien réagir messieurs un septennat pour le président de la république et un quinquennat pour les députés plus de réformes moi c'était l'horreur en partie social c'était ma proposition un septennat non renouvelable et la proportion donc je vous combinais toutes les hostilités mais bon c'est notre régime soit il procède du parlement soit il procède le parlement soit il procède l'exécutif et donc je vais tirer la conclusion que si vous voulez que vous apportez le gouvernement il fallait que le président ait soit une stabilité évidemment mais qu'il ne se représente pas parce que on voit bien que le président de la république aujourd'hui au bout de deux ans dans six mois un an la question de son successeur va se trouver et va peser et pèse déjà je crois que ça moi je suis un spécialiste de la majorité parlementaire mais on voit quand même qu'il y a quelques vélités à être le prochain bon et et avant les présidents de la république sont obligés c'est à la fois Louis Gould sont obligés au bout de deux ans et demi trois ans de s'interroger c'est le temps des remaniements de s'interroger sur la manière dont ils pourraient se représenter tout en disant jusqu'à la dernière seconde que ce n'est pas le sujet qui reste puisque ils s'occupent des affaires de la France et tout le monde dit à une chose et donc en fin de compte on a un temps extrêmement réduit pour porter les réponses extrêmement réduit pour avoir des décisions qui débloquent les situations bloquées en France donc c'est pour ça que moi j'étais favorable à un septennat non renouvelable ce qui donne le temps ce qui donne donc à partir du moment où il y a le temps il y a une certaine stabilité cette super universelle on ne peut pas le remettre en cause les Français y sont attachés ils sont favorables à la liaison directe d'autant plus aujourd'hui que toute la journée ils ont tout le monde sur leur portable sur leur ordinateur ceci va beaucoup modifier la psychologie de ce qui arrive bon et le parlement est lu à la proportionnelle depuis 5 ans alors qu'on se fait encore aggraver mon cas une surcontinution unique en France bon voilà mais moi je suis favorable à ce que il y ait ce scrutin alors c'est peut-être d'un nombre au-delà le rang moi j'ai déjà bien dit juste rappeler qu'à l'époque c'était pas le modèle c'était le modèle mais effectivement le mouvement auquel j'appartenais à cette époque c'était aussi levé contre la relation bien bruyée compte tenu justement de toutes les intitutions que ça aurait et finalement sur l'endroit des cinq enfants qui se laissaient sur nos intitutions à travers devant je rejoins je rejoins totalement Jean-Christophe quand m'a dit sur la la difficulté d'un temps court et en même temps long et cette incapacité à finalement avoir du temps utile sur cinq ans compte tenu des enjeux à la succession et puis je voulais revenir sur la circonscription nationale par Jean-Jacques c'est la proposition de l'hiver du territoire national alors moi je ne suis pas favorable compte tenu justement du sujet du caractère de l'accusation qui à mon sens n'est pas fondée mais pour autant écouter des mots hors sol parce que je pense qu'on peut être hors sol sur l'écran départemental quand on peut être extrêmement ancré sur l'écran national mais pour l'enfant et avant tout je pense qu'effectivement toutes les bonnes volontés qui souhaitent avancer d'une manière sans le faire sur la décision de la proportionnelle on doit regarder ensemble ce genre de choses parce qu'il ne faut pas que chacun arrive c'est d'affirmation c'est de remplir les objectifs quels que soient finalement les indemnisés et puis je voulais dire une dernière chose je ne fais pas de la proportionnelle la panacée et la réponse à tous nos mots bien évidemment ça n'est qu'un des éléments mais on ne peut pas aujourd'hui à l'heure on ne peut plus dix fois par jour et on ne peut voter voter sur la qualité des toilettes voter sur une application swiper sur Instagram ou Tinder on ne peut pas avoir un vote de scrutin qui consiste finalement à vous prononcer pour des gens qui ne représentent pas vous dire et je pense que sans vouloir forcément courir après une révolution sociétale on ne peut pas nous plus faire comme si elle n'existait pas et donc le fait de se déplacer dans un bureau de vote et de ne pas avoir aucune n'avoir aucune offre qui correspond à ce que vous êtes ce que vous sommes ce que vous portez ça n'est plus acceptable dans le monde je pense qu'en s'écoutant sur deux choses importantes que sont le non-renouvellement de l'actuel calcénat pour une reprise d'un certain à l'heure je faisais cette remarque sur les autres pays de l'Union Européenne et j'en remarque souvent qu'il y a une grande décorrelation entre le chef de l'État qui dans la plupart des cas d'ailleurs est un monarque dans certains cas un monarque et dans d'autres cas complètement déconner de la politique politicienne l'Allemagne c'est le bon état on connait le chansonnier et le personne qui n'a pas de neuf de neuf de neuf de neuf de neuf de neuf tout à l'heure on parlait d'Israël c'est pareil l'Italie c'est bien pareil en réalité un des caractéristiques de la vie politique française c'est que non seulement on a cette problématique de scrutin mais qu'en plus le président de la république le président de l'Église c'est toujours effectivement c'est cette décorrélation là je pense qu'il faut la travailler évidemment savoir si les députés représentent bien la volonté populaire et quel rôle en réalité de la passion si je vous suis si je vous suis dans l'éloge des monarchies c'est la politique républicain pour le retour du roi honnêtement d'un simple point de vue républicain ce sont de très bonne démocratie là-dessus et dans certains cas ça ne marcherait pas les belges s'il n'y avait pas le roi des belges il n'existerait plus le belge mais bon je le fais alors moi c'est l'enregistré dans des temps simplement pour dire en réalité vous avez raison le problème du chef de l'État est réel bon il y a un mot qui m'a dit à pas d'éviter en réalité notre problématique à tous on l'a bien vu là comme dans les séances précédentes il y a un autre type de débat où que ce soit c'est comment réduire un peu je dis un peu le rôle du président de la République son emprise etc et redonner par conséquent un rôle plus important au groupe Assemblée nationale et gouvernement alors il y a une solution c'est la cohabitation on l'a très bien vu bon ça a pas mal marché bon le président fait des choses mais voilà bon c'est Lionel Jospin était pas ravi à la fin on avait toujours le président sur le groupe mais il a quand même été le vrai patron pendant 5 ans pas sur tout mais sur beaucoup de choses voilà bon qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer sachant quand même que si on fait un petit calcul mathématique la somme des pouvoirs des uns et des autres est une somme à genoux si on veut augmenter les uns il faut diminuer les autres on ne peut pas se dire on augmente tout le monde ça marche pas alors pour mieux encadrer le dénuité le rôle du président on n'a pas 36 solutions le septennat dans le moula est une solution c'était d'ailleurs la préconisation de M. Barr en 2000 il était très favorable à ce système bon et parce que en réalité ça diminue automatiquement l'affluence du président le lendemain de son élection puisqu'on s'églitera pas là pour l'élection suivante et ça lui donne les plus grandes libertés on a la conventionnelle et on a le changement même d'élection du président mais ça je le laisse de voter parce que alors là je suis sûr que si on crée un comité pour ça on est là en arabe aucun membre là-dedans donc il faut peut-être quelques sénateurs non et moi je me fais une comparaison avec d'autres instances j'ai fait partie d'instances que j'ai présidé où le mandat n'était pas renouvelable et bien honnêtement ça vous donne une extraordinaire liberté par rapport à ce qu'il y a autour de vous parce que vous pouvez dire non vous pouvez dire je ne suis pas d'accord vous savez que vous dissociez votre sort personnel de la manière dont on va mener l'institution en haut la France en l'occurrence et ça moi j'ai trouvé que c'était ne pas être lié par l'idée il faut plaire à certains pour être renouvelé que ce soit un pouvoir de nomination individuelle personnelle ou un pouvoir électrique c'est un très très grand c'est un très très grand élément d'indulgence je le dis franchement c'est le doyen le den avait souvent dit aussi on souhaite non on sait on va faire autre chose et on peut dire à ceux qui vous proposent telle ou telle chose non je ne suis pas d'accord et puis on verra après pour rebondir sur ce sujet vous me le permettez moi j'ai toujours pensé que on ne peut pas dire que le président de la république est la clé de voûte de nos institutions et en même temps de fait le chef du gouvernement nous disait on remonte au président de la république c'est vrai pour ceux qui l'ont vécu c'est vrai au moindre détail au moindre problème remonte au président de la république donc on est dans une situation qui est quand même assez assez étonnante où le président de la république ne peut pas être l'arbitre et moi je suis pour une évolution pour ce débat où le président de la république est l'arbitre c'est-à-dire qu'il est vraiment l'archébou de nos institutions parce que regardez la schizophanie dans la pièce nous sommes vous êtes élu par votre camp et dès le jour où vous êtes élu par votre camp le lendemain vous devez rassembler les français vous continuez à militer pour votre camp en ce moment puisque vous devez être élu vous n'allez pas désarmer votre camp certains présidents l'ont fait mais vous n'allez pas désarmer votre camp donc les mesures que vous allez prendre correspondent etc donc vous n'êtes plus la clé de vous des institutions c'est typiquement formel vous êtes le chef d'un regroupement en partie d'un groupe etc et vous défendez ce qui n'est pas pour moi critiquable ce que les français ou ce que j'ai laissé faire à un moment donné pour faire avancer le pays donc c'est là où il faut travailler si on veut rétablir tout à la fois la proximité des français vis-à-vis de leurs élus le fait que le régime soit moins vertical qu'il ne l'est aujourd'hui donc moi je vois que deux leviers le septennat non renouvelable et la proportionnelle est-ce que la constitution permet ou quelles modifications pourriez-t-il faire pour limiter des mouvements tels qu'il y a eu moi qui m'ont beaucoup heurté c'était l'annonce d'un conseil national de la refondation en pleine campagne législative où on a été beaucoup sur le terrain à se faire interroger par les habitants qui ouvraient des jeux comme ça mais à quoi va servir un député demain puisque votre président est en train de vous dire qu'il ne servait à rien et qu'il y a un bidule qui va être monté pour vous remplacer donc ça a été violent pour beaucoup de gens je pense que ça s'est traduit aussi dans un certain nombre de cas dans les jeunes moi c'est l'analyse que j'en fais est-ce que la constitution permet ou demain permettrait de limiter des choses comme ça elle permet tout ce qu'on veut dans ce domaine elle permet surtout de créer des institutions qui ne servent à rien c'est ce qui est le cas bon non mais je veux dire il y a un conseiller économique social et environnemental on l'a dit bon il suffit de modifier un peu son rôle et il pourrait servir de caisse de raisonnement c'est un certain nombre de préoccupations et d'exutoires aussi mais ça vous ne changez pas les champs je vais vous raconter quand même encore une histoire je dirais au moment du grand débat après les gilets jaunes j'étais encore maire de Malcombe donc l'organisme des séances etc ça m'intéresse d'ailleurs moi j'ai une analyse sur les gilets jaunes qui me la donne je considère que le débat sur les gilets jaunes est mis en remplacement du non-débat politique qu'on a eu pour le second tour de l'élection présidentielle de 2017 on n'a pas eu de confrontation de programmes politiques on a été privé d'un vrai choix politique et bon ça s'est retrouvé deux ans trois ans après et les questions qu'on a éloquées dans les réunions que j'ai participé ou que j'ai vues c'était des débats de second tour de l'élection présidentielle je dois faire une parenthèse mais ça ne parle pas complètement sans rapport qu'est-ce qui s'est passé huit ou dix jours avant la fin officielle du grand débat selon une circulaire du préfet nous disant que vous connaissez d'urgence les conclusions dans votre commune sur quoi je leur ai répondu les discussions ne sont pas terminées dans ma commune moi je n'ai pas conclu de la passer donc on ne peut pas faire les conclusions on est fini et ça c'est parce que le président de la république voulait pouvoir dire le lendemain de la fin du grand débat voilà on n'a rien fait mais c'est quand même vous n'êtes pas prédit c'est le genre de comportement c'est aberrant vous n'allez pas finir un congrès du parti socialiste avant qu'il y ait commencé quand même ça serait dans le coup les journalistes pour ça oui mais c'est le genre de non non c'est bien bien messieurs et madame merci beaucoup mais nous avons donc à tirer quelques une synthèse comme vous l'avez l'occasion des propositions qui ont été faites cette après-midi on commence par on termine le jeu des questions réponses et puis on essaie de voir un petit peu vers quelle perspective nous pourrions amener à travailler y compris moi j'ai pas j'ai pas grand chose à ajouter sur le fond je constate simplement qu'il y a quand même des accords qui se dégagent très facilement l'idée je pense que ça va venir en pratico d'ailleurs c'est de faire prévaloir toujours le suffrage pour travailler le mode c'est la raison pour laquelle on voit l'idée comment dire de replacer le chef de l'État dans une fonction arbitrale plus que de chef de majorité avec tout ce thème un ordre et qu'on voit surtout que ce qui peut permettre de rehausser le Parlement et de le replacer finalement comme un contre-pouvoir face à l'exécutif avec sa propre source de légitimité on n'a pas une sorte de légitimité dérivée de la présidentielle c'est évidemment le passage à la proportionnelle pourquoi je pense qu'on voit qu'il y a une culture qui se dégage le souci aussi de facilité finalement une fois qu'un proportionnel on a exprimé la diversité politique la possibilité de faciliter la constitution de majorité qui puisse permettre au Parlement de déchifférer quand même de rendre quelques arbitrages et d'être dans un dialogue positif avec les exécutifs c'est-à-dire où il est capable de voter et non pas seulement de bloquer de différer ou de renoncer et c'est cette idée alors de prime majoritaire ou en tout cas d'organisation du scrutin pour qu'il permette quand même qu'il y ait un cadre majoritaire suffisant pour un contrat par exemple contrat de majorité d'idée contrat de législature suffisant pour un contrat au sein de l'Assemblée par le Mont-Père je pense qu'il y a quand même une base claire qui peut rassembler largement et évidemment je pense qu'on n'a que tous cette idée de rassembler tous les partis favorables à la proportionnelle dans une coordination pour que le lien soit bien êtreux qu'il le soit durablement et que quand une voix faiblit un peu on dérévue une conjoncture politique et l'arithmétique temporelle l'effort collectif celui n'en sera pas affecté donc si au titre du plus vieux parti de France le parti peut prendre cette initiative il le fera volontiers à l'issue notamment de notre convention nationale le décembre pour faire en sorte que sur ce sujet-là on s'inscrite dans un travail de fond que je pense que l'intérêt de la proposition de Jean-Christophe et c'était Maud qui l'avait dit en qu'il est parmi de ses propos c'est qu'en fait on parle de la proportionnelle généralement au moment des campagnes électorales il y a des sujets comme ça qui sortent quasiment à chaque présidentielle une sorte de marronnier à la présidentielle le sujet de la proportionnelle face à des façons du Parlement c'est devenu un peu un sujet cyclique et je pense que ce qu'il faut c'est que ça fasse l'objet d'un travail de fond je ne sais pas qui a dit on a une session de crise il fait que ce n'était pas le moment de parler de ce putain peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être attendues de débats publics enfin à un moment donné si on n'organise pas de manière bouffante la présence de l'idée de la capacité de ceux qui sont favorables à engager vers un modèle vers un choix vers un arbitrage commun et du coup d'être en mesure au moment où la situation est ouverte de faire de discuter de faire pas d'envisager mais de voter je pense qu'on n'y arrivera pas donc c'est vrai que cette coordination nationale est une mesure sage et nécessaire je n'ai pas beaucoup à ajouter je vous remercie à nouveau c'est effectivement très enrichissant de voir ces convergences de voir quand bien le chemin est ouvert pour nous suivre vers un objectif qu'on partage pas uniquement pour vous faire plaisir mais parce qu'on est convaincu que c'est vers l'acte qu'on aille pour revivifier aussi la démocratie et de remercier cet échange c'est pas une conclusion je dirais je dirais un peu du monde moi président j'instaurerai l'improvention moi président je lancerai un débat sur le septena non-redublable mais comme je ne suis pas président je crois nécessaire qu'il y ait un comité de liaison une coordination peut-être de partis et de personnalités parce que tous les membres qui sont fait étapes ce soir décaire le courage de franchir le remis compte sur cette question essentielle qui est une question économique et il me semble que le parti radical par sa place sur l'échiquier politique par le fait qu'il a des quartiers de noblesse si je veux dire en République peut rendre des initiatives dans ce domaine simplement d'un mot la nouvelle Marianne la République ne sera jamais parfaite mais tout ce que nous pouvons faire pour l'améliorer il faut le faire et ouvrir un débat sur quelles meilleures institutions pour la République c'est un débat auquel nous pouvons tous participer à partir du moment où nous sommes républicains on va remercier les personnes qui sont venues jusqu'à nous en classe de Palois remercier également tous nos amis qui ont passé une partie de la préjudice avec nous devant leur défendre alors qu'ils nous retrouveront le 9 avec beaucoup de plaisir et pour le rendre dire que le débat doit être réellement je crois que Jean-Christophe Lamy aussi c'est pas dans trois ans c'est maintenant que vous commencez à y réfléchir vous savez bien tous et toutes une réflexion va se nourrir elle doit avancer un petit pas pouvoir donner le jour le moment venu une vraie réforme et accepter par tous et toutes je crois que c'est ça on en est là pour nous aussi dans cette perspective des infections et de crise démocratique il faut que nous ayez des réponses qui se sont élaborées dans le temps comme nous et comme nous le ferons avec toi Laurent avec beaucoup de plaisir le 9 décembre prochain je rappelle salle du Torigo à l'Assemblée nationale salle des ceux qui courent à l'Assemblée nationale merci et merci à toi merci à Monique et merci à Michel ce débat qui nous permet d'avoir régulièrement merci Michel conseiller régional de France pour l'aide que vous a invité pour ce point voilà merci merci à tous merci à tous Merci.